bonjour à tous je vais attendre un petit peu voir s'il ya du monde qui vient ou pas parce que c'est un live improvisé suite à quelque chose que j'ai vu sur facebook ce matin qui concerne un de mes un de mes postes donc on va voir un peu il ya pas mal de soleil donc à la bonjour jacqueline bonjour anthony coucou à vous bonjour christian bonjour Christina bonjour Gigi comme je disais tout à l'heure en début il y a deux minutes ce live est tout à fait improvisé donc je sais pas comment ça va se passer bonjour christian coucou christina bonjour yvette donc je sais pas comment ça va se passer mais je trouvais ça important parce que ce que j'ai vu ça vient appuyer ce que je vous dis depuis un certain temps maintenant bonjour à tous ceux qui arrivent donc ce que je vous dis c'est en rapport avec ce que je vous dis depuis un certain temps c'est à dire que quand on ne rentre pas dans les cases qu'on a un petit peu tendance à à être à côté de de ce que les autres voudraient qu'on soit et ben on nous conseille bien gentiment d'aller voir un psy voilà ce qui m'est arrivé sur le poste que j'ai marqué bonjour jean françois vous souvenez sûrement le poste que j'ai mis en disant j'avais la tête à l'envers que je savais plus où j'habitais enfin bon bref et une personne c'est pas la peine de la nommer je suis pas là pour faire son jugement ni rien du tout mais juste pour vous prouver que c'est la vérité c'est à dire que quand on sort des chemins battus on nous conseille vivement d'aller voir un médecin ou d'aller voir un psy parce que c'est pas normal pour pour certaines personnes il est encore pas normal que c'est une corde de carner au bonjour il est toujours pas normal de ne pas être comme tout le monde on n'a pas le droit si aujourd'hui c'était la journée du bleu bas on n'a pas le droit de se mettre en rouge parce que si on se met en rouge on on n'est pas dans dans ce qu'on nous a demandé donc voilà le fait d'être différent entre parenthèses parce qu'on est tous pareil dans le final mais le fait d'être différent aujourd'hui gêne encore voilà et que je vous parle que de l'apparence physique le fait d'être différent physiquement gêne encore alors quand on commence à aller du côté mental moral bonjour jérôme quand on commence à aller du côté mental et moral là c'est carrément autre chose vous n'avez pas le droit de vous sentir bizarre vous devez vous sentir bien si vous ne vous sentez pas bien d'une façon ou d'une autre vous devez aller consulter un médecin un psy faites quelque chose ne restez pas comme ça mais non mais non ce qu'on vit on doit le vivre c'est des choses qu'on doit vivre en fait je m'attendais à avoir plus de sur ce poste je m'attendais à avoir plus de oui c'est les turbulences c'est les vibrations c'est les énergies qui nous foutent par terre coucou Delphine c'est les énergies qui nous foutent par terre enfin voilà pourquoi et bien il ya des gens qui n'osent pas encore dire ce qu'ils ressentent tout simplement pourquoi parce qu'on va les envoyer voir un psy c'est pas normal voilà et moi je viens vous dire aujourd'hui je ne vous impose rien vous faites comme vous voulez mais je vais vous dire aujourd'hui ne vous laissez pas faire vous avez le droit d'avoir vos propres sentiments vous avez le droit d'avoir vos propres ressentis vous avez le droit de vivre comme vous voulez si vous voulez vous teindre les cheveux en jaune en rouge en vert en marron c'est votre problème on n'a pas le droit de vous juger on n'a pas le droit de dire ben non tu n'es pas comme ça bonjour j'aime faire tout est pas comme ça tu tu dois aller voir un médecin c'est pas normal ben non moi j'ai eu dix ans de thérapie quasiment pour la fibromyalgie au 10 ans le psychiatre il m'a dit vous êtes tout à fait apte à prendre votre destinée en main bon c'est un site ya un psychiatre pardon qui était ouvert à la spiritualité donc beaucoup plus facile pour communiquer avec lui mais voilà donc aujourd'hui je suis capable de gérer tout seul et ce que je sens si je sens que je vais pas bien j'allais voir un médecin par contre ce que je sens actuellement n'est pas du tout du fait d'une maladie quelconque c'est du fait de les poussées vibratoires les montées en énergie enfin tout le bazar qu'on vit actuellement voilà et et c'est pour ça et je ne suis pas la seule à être comme ça mais je pense que si les gens continuent à penser que il ya beaucoup de pensées là Si les gens continuent à se dire que quand on n'est pas bien quand on on a la tête qui tourne quand on a plus de repères au niveau du temps etc et ben bonjour tatiana quand on n'a plus de repères au niveau du temps c'est que forcément paf ça y est bonjour Coucou harmonie quand on n'a plus de repères et tout ça y est hop ça ça relève de la psy que de la psychiatrie voilà non non ça relève pas forcément la psychiatrie moi je sais très bien quand je dois aller en psychiatrie mais là je sais ça relève pas de la psychiatrie il faut qu'on arrête de nous juger sans nous connaître alors les gens ils viennent ils voyaient un poste intéressant paf ils viennent ils postent mais c'est pas méchantment et je lui en veux pas à cette personne loin de là je lui en veux pas et au contraire elle m'a permis elle m'a permis de rebondir sur quelque chose et de vous prouver ce que je vous disais c'est pour ça que je vous dis ne vous taisez plus arrêtez de vous taire parce que du fait que vous vous taisez ça donne de la valeur à ce que disent ces gens parce que parce que cette personne n'est pas la seule à penser comme ça bon il y a quelqu'un qui a posté ça mais cette personne n'est pas la seule et je lui en veux pas encore une fois je l'en remercie mais c'est tant qu'il y aura des gens qui vont penser comme ça il n'y a pas beaucoup de monde qui va dire bah ouais mais moi je ressens si moi je ressens ça non il faut le dire il faut le dire parce que vous sais c'est déclarer votre liberté votre liberté de parler votre liberté de penser votre votre liberté de ressenti c'est la vôtre c'est pas celle du voisin ou du copain assis à côté de la table ou de votre mari ou de votre enfant ça n'a rien à voir c'est votre façon de penser christina nous dit affirmatif je suis le maître de ma vie youpi on m'a toujours dit que je suis différente mais assume à 100% joliment mon taux de vibratoire est très fort je vis mes mouvements puissants et et gratitude à l'univers et les adorables hommes et je suis complètement d'accord avec toi complètement bonjour sami je suis complètement alors attendez je vais remettre mes lunettes parce que j'arrive pas à lire voilà mais alors je suis complètement d'accord avec toi parce que d'accord il faut pas en parler à n'importe qui c'est un fait mais par moments c'est lourd c'est pesant donc vous avez vous avez besoin de d'en parler et ne serait ce que à quelqu'un qui vous avez confiance et qui vous prendra pas pour une tarée donc vous avez besoin d'en parler et si à ce moment là au moment où vous en parlez bon moi j'en ai pas j'en ai je l'ai mis je l'ai posté carrément sur mon mon facebook parce que mon facebook c'est un peu mon journal personnel donc j'avais posté sur facebook mais de rien christina mais voilà moi je partage je partage et j'estime que voilà il ya des gens qui sont encore très coincés pardonnez moi le mot mais c'est la vérité il ya des gens où c'est encore chez qui c'est encore très coincé les gens n'osent pas dire ce qu'ils ont parce que moi je suis persuadé que si les gens commençaient à dire ce qu'ils ont au fond au fond d'eux ce qu'ils ressentent vraiment dans leur coeur mais ça serait la fête au village parce que plus personne ne se sentirait seul plus personne ne se sentirait seul et tout le monde pourrait faire pas faire part de leur expérience sans sans être pris pour un fou pour un malade moi j'ai entendu tout à l'heure ça m'a même fait rire que au train où ça va bientôt il va falloir construire plus d'hôpitaux que de prison parce que il va y avoir des malades qui lui qui vont se réveiller non c'est pas les malades qui se réveillent c'est des gens qui sont complètement conscients de ce qu'ils sont et qui enfin osent dire ce qu'ils sont bonjour daniel et qui enfin osent dire ce qu'ils sont et de par le fait eh ben ils paraissent complètement ahuris et tout c'est pas c'est pas du tout le cas dites vous que vous êtes normal quand vous commencez à vous laisser vivre moi vous allez voir bientôt vous allez plus vous reconnaître parce que je suis en train de retrouver ma liberté jusqu'à maintenant j'ai toujours été dans le cloître de faut s'habiller comme s'il faut s'habiller comme ça faut se coiffer comme s'il faut se coiffer comme ça oulala si tu fais si tu mets une robe rouge avec des talons jaunes mais ça va pas aller pas je m'en fous voilà donc à partir de maintenant c'est pour ça que j'ai posté hier je me cherche ou un truc comme ça à partir de maintenant je vais laisser aller je vais me donner le choix d'être libre donc le choix de faire ce que je veux comme je veux de m'habiller comme je veux et voilà et si ça plaît c'est très bien et si ça plaît pas eh ben c'est très bien aussi parce que ça veut dire que ben les gens qui s'appelaient bas et ils sont au niveau vibratoire comme le mien ils ont rien à faire et c'est c'est ma vie ce qui compte c'est ce qui ce qui a à l'intérieur du coeur et ceux à qui ça plaît pas c'est parce qu'ils sont dans le jugement et s'ils sont dans le jugement ben c'est pas la peine qui reste fait personnellement moi j'ai pas besoin de gens qui me jugent je suis pas là pour être jugé une seule personne a le droit de me enfin un seul être à le droit de me juger sinon personne n'a le droit de me juger pas tous moi que vous pas de jugement c'est pour ça que je vous disais que la personne qui m'a critiqué je la juge pas au contraire parce que regardez bien que derrière un truc qui aurait pu être négatif j'aurais très bien pu le mal le prendre dire mais c'est quoi ça pourquoi m'a dit d'aller chez le psy mais elle n'est pas bien elle est folle à la caille elle est elle chez le psy je m'en fous et ben non j'ai au contraire ça m'a permis ça m'a permis de de voir que effectivement il y avait encore des gens qui pensaient comme ça et que ben tant qu'il ya des gens qui pensent comme ça et ben on va pas bien avancer par contre il faudrait que les gens se libèrent libérez vous devenez ce que vous êtes des gens libres un christina qui me répond effectivement la plupart des personnes vivent dans les apparences vivent dans les mensonges et osent juger autrui le comble quoi j'écoute mon coeur et basta la fête au village j'ai adoré je dis la même phrase bravo fière de toi bienvenue au club oui on va se faire un club c'est clair mais voilà bien sûr que si vous êtes si vous êtes éveillé ou si vous êtes dans l'éveil ou si vous faites un travail vers l'éveil vous allez être perturbé physiquement moralement mentalement vous allez être perturbé mais oui mais c'est ce qui arrive et c'est tout à fait normal ça va durer un temps plus vous vous laisserez apporté par la vague plus vous surferez sur sur ce qui se passe en ce moment c'est à dire plus vous allez lâcher prise par rapport aux actions par rapport aux événements et tout ça et mieux ça va se passer d'accord ça ne se passe vous aurez des ressentis mais ils seront beaucoup moins importants et beaucoup moins comment dire lourd et beaucoup moins lourd ceci étant ceci étant laissez vous aller retrouver votre liberté retrouver votre votre manière de penser parce qu'à la plupart du temps les gens ils pensent ils parlent ils disent ce que d'autres pensent mais c'est parce que eux ils pensent vraiment parce que eux ils pensent peut-être pas comme ça moi j'ai déjà remarqué plus d'un tour quand on est tous ensemble tout le monde va dire la même chose et après quand on est par petit groupe ah ouais maintenant mais moi je voulais pas dire ça mais tu comprends qu'est ce qu'elle aurait pensé de moi mais on s'en fout bonjour bonjour pile mais on s'en fout de ce que les gens ils pensent les gens qui pensent quelque chose de vous c'est des gens qui sont en jugement donc qui ont quelque chose qui ont vu quelque chose chez vous qui ne leur plaît pas chez eux vous êtes leur miroir donc ça ne leur plaît pas chez eux de par ce fait bah ils n'ont qu'à régler leurs problèmes à et une fois qu'ils auront réglé leurs problèmes avec eux mêmes ils ne seront plus dans le jugement à jacqueline coco maria c'est désolant mais les gens originaux volontaires qui veulent garder leur personnalité fantasque aux yeux des autres ou aux comportements étranges on nous classe dans la case dérangé ou finalement s'empêche d'être heureux et s'éclater c'est tout à fait ça je suis tout à fait d'accord avec toi ma belle tout à fait et les gens s'empêchent de vivre jacqueline jacqueline rousseau les gens s'empêchent de vivre tout simplement parce qu'ils ont peur du regard des autres mais bon sans arrêter d'avoir peur du regard des autres qu'est ce que vous voulez que ça fasse qu'est ce que vous voulez que ça fasse si quelqu'un vous parle parce que si vous avez une amie vous regardez je vais vous donner un exemple ça va être vite réglé vous avez une amie 1 aujourd'hui vous habillez bien comme ça vous êtes voilà elle est là petit à petit vous changer votre façon d'être votre façon de vous habiller votre façon de de penser c'est pas parce que vous changez votre façon de penser que ça va changer quelque chose au niveau de votre coeur au contraire ça va vous apporter encore plus parce que vous deviendrez vous même donc ça va vous apporter encore plus plus d'amour pour pour vous et pour pour tous donc arrêtez et il faut absolument redevenir libre de faire ce que l'on veut c'est pas je suis sûr que les trois quarts des gens que je vais que je pourrais à qui je pourrais m'adresser dans la rue et que je leur dis c'est une façon votre façon de vous habiller c'est vraiment celle que vous voulez ils vont me dire oui parce que vous comprenez je travaille donc il faut un certain truc c'est une certaine façon de s'habiller patati patata mais en rentrant chez vous en rentrant chez moi c'est pyjama cocooning etc d'accord le samedi et le dimanche pareil ben oui mais bon à un moment donné il faut commencer à prendre plus il faut il faut devenir bonjour à ceux qui arrivent il faut rester authentique et c'est ça dont je viens de me rendre compte c'est que jusqu'à maintenant même si je vous disais je vous dis tout ce que j'avais sur le coeur à l'extérieur j'avais encore ma carapace c'est à dire que bon faut que je fasse attention à ma façon de m'habiller si je veux qu'on me croit ou si je veux que les gens et fasse attention à ce que je dis ou si je veux que paraître sérieuse et doux et il ya quelques temps de ça j'en ai parlé avec ma fille je me dis mais en fait c'est pas ça l'important c'est pas ça l'important parce que l'important c'est que les gens qui connaissent qui connaissent le fond de ta pensée le fond de ton coeur ils te laisseront pas tomber que tu te fasses une coupure quoi que tu te balades comme une gitane ou que tu tu danses dehors sous la pluie les gens qu'est ce qu'ils s'ils t'aiment s'ils s'ils t'aiment vraiment s'ils aiment ton coeur s'ils aiment ton esprit s'ils aiment ta personnalité tu pourras bien faire ce que tu veux tu pourras t'habiller comme tu veux tu pourras te sentir comme tu veux ils ne te jugeront pas ils sont là ils sont là pour toi et peu importe comment tu es il faut rester ce que l'on est c'est à dire des êtres libres des êtres authentiques voilà moi je vous dis ce que je vais faire d'accord je vous dis que dans quelques peut-être que dans quelques temps vous me reconnaîtrez plus voilà c'est parce que là j'ai j'ai des ouvertures qui se font un peu à droite et à gauche je suis un petit peu perdu dans ce que je veux dans ce que je suis comme je vais les poster et ça c'est vrai l'heure pour moi n'a vraiment plus c'est vraiment pas quelque chose de primordial comme avant avant c'était il fallait faut être à l'heure faut être à l'heure comme le petit lapin de comment elle s'appelle bref je suis en retard je suis en retard je suis en retard non mais moi c'est fini je suis pas en retard je suis plus en avant je suis rien du tout j'ai un rendez vous j'y vais peu importe je passe cinq minutes plus tôt cinq minutes plus tard je suis pas dans le temps moi c'est mon estomac qui me dit quand il est l'heure de manger parce que je suis je suis plus dans le temps je moi le temps ça existe pas c'est j'ai une montre même sert à rien je la regarde de temps en temps juste pour parce qu'on me demande l'heure mais autrement oui jacqueline oui je sais depuis l'enfance j'ai très peu d'amis mais je suis toujours respecté j'ai toujours décidé de ce que je trouvais juste de faire je vis pour moi et non pour les autres exactement c'est exactement ce qu'il faut faire c'est vivre pour toi moi aussi j'ai toujours été même si j'essayais de rentrer dans les cases j'ai toujours été très très seul parce que déjà je ne me sentais pas bien avec les autres les autres énergies que m'envoyer les collègues du collège donc j'ai toujours été à l'écart moi j'avais une ou deux amis c'était terminé j'ai jamais eu beaucoup de connaissances beaucoup d'amitié beaucoup de la seule amie que j'ai ça fait j'avais 17 ans quand je les rencontrais j'en ai 53 à voyer que ça date d'un moment et mais c'est une amie que je vois pas des fois pendant des années et que quand je la vois c'est comme si on s'était quitté le lendemain mais c'est pareil elle n'est pas dans le jugement tu fais ce que tu veux que tu habilles comme tu veux ça va pas changer ta personnalité c'est aucun problème voilà moi je voulais juste vous faire passer ce message c'est à dire que beaucoup de gens et sont encore dans le jugement mais d'un autre côté s'ils sont dans le jugement c'est parce que nous on les autorise à être dans le jugement c'est à dire que à force de se restreindre et de se retenir et de ne pas être authentique avec soi même et de ne pas renvoyer vers les autres ce que nous sommes et ben les autres ils nous renvoient ce qu'ils veulent qu'on soit voilà et de ce fait ben vous n'êtes pas bien vous n'êtes pas bien vous n'arrivez pas à avancer et il ya toute une problématique qui se pose à ce niveau là donc si j'ai un conseil à vous donner c'est bien celui là laissez vous aller laissez vous aller allez hop aujourd'hui j'ai envie de mettre du rouge j'ai envie de mettre une robe longue j'ai envie de de mettre un chapeau il pleut j'ai envie de mettre du cours j'ai envie de mettre en basket j'ai envie de chanter dehors vous allez rigoler mais l'autre fois il pleuvait j'ai été emmené mon fils en chantant i'm singing the rain rien que ça et mon fils il me dit mais pourquoi tu chantes maman j'ai dit pourquoi je chanterais pas je suis heureuse t'es pas heureux toi il me dit aussi mais c'est triste il pleut ben non c'est pas triste il pleut il pleut on en a besoin donc voilà dans son chose sous la pluie c'est quoi le problème et voilà les gamins que j'ai croisé ils souriaient les parents ils me souriaient aussi et voilà mais de toute façon qu'est ce que vous voulez qu'ils vous fassent si c'est des amis vous quitteront pas donc voilà je ne veux pas répéter 36 fois la même chose donc rester ne n'allez pas dans le jugement chacun a le droit de faire ce qu'il veut comme il enfin je me comprends quand je dis ce qu'il veut c'est dans le bien-être d'accord on est d'accord ça veut pas dire prenez un flingue et tuer tout le monde non pas ça mais si la personne elle a de la lumière c'est pas la personne a de l'amour elle a le droit de faire ce qu'elle veut parce que de façon tout ce qu'elle fera sera répercuté vers vis-à-vis des autres et elle enverra de l'amour et l'énergie vis-à-vis des autres et donc forcément les autres la capteront donc voilà qu'elle soit habillée chez chanel ou qu'elle soit habillée comme une gitane ou qu'elle soit habillée peu importe c'est pas ça c'est pas sa façon de s'habiller qui fait sa personnalité elle fait sa liberté c'est à dire que je suis libre de m'habiller sans faire attention au jugement des autres d'accord le jugement ne doit pas exister le jugement devrait disparaître on devrait pas pouvoir juger ça devrait disparaître parce qu'il n'est là que pour nous entraver donc arrêtez de juger parce que si vous jugez quelqu'un c'est parce que cette personne vous renvoie quelque chose donc il va falloir travailler sur vous si vous jugez encore si vous jugez encore c'est que vous devez travailler sur vous parce que vous avez quelque chose qui ne va pas chez vous et donc travailler sur vous et quand quand vous croiserez cette personne qui vous a fait tiquer quand vous la croisez et que au lieu d'être surpris comme ça vous lui faites un grand sourire et vous lui direz bonjour c'est que vous aurez compris que ça ne vous dérange pas que vous n'êtes plus dans le jugement que vous avez compris comment elle était et comment elle vivait voilà donc je sais pas j'espère que j'ai été assez clair pour tout le monde j'espère que je n'ai je ne vous ai pas trop pris la tête mais franchement j'avais besoin de de faire ça je ressentais la nécessité de le faire parce que le jugement empêche d'avancer et de ce fait les gens n'osent pas parler n'osent pas parler de leur ressenti parler 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 de vos ressentis on vous demande pas de dire ce que mais du fait que voilà j'ai vu ça j'ai fait ça ben si ça sort des chantiers pas tout tant mieux plus ça va sortir et mieux c'est faut faut que ça sorte il faut arrêter il faut que tout le monde quitte les cases où ils sont et pour de pour redevenir eux mêmes quittez vos cases quittez vos cases quittez votre chemin le chemin qu'on vous a demandé de suivre et suivez celui que vous demande le coeur c'est pas le même du tout du tout du tout donc quittez 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 devenez vous même devenez ce que vous êtes devenez la lumière que vous devez partager devenez ce que vous êtes devenez libre même si on nous empêche même si on nous retire la liberté devenez libre voilà donc avec ces mots sortis tout droit du coeur je vous souhaite à une très belle fin d'après midi et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles de petites nouvelles passagères je vous embrasse je va falloir revoir la vidéo en replay emily merci d'être venu quand même je je vous embrasse je vous aime avec le coeur et à très vite bye bye